C'est mon collègue, c'est mon collègue, C'est mon collègue, c'est mon collègue. Bien sûr, c'est le fondateur de l'HFEI, si vous l'avez dit dans les réseaux sociaux, en anglais Human Flourishing Engineering Institute, c'est le fondateur de l'IBEA. C'est le fondateur de l'IBEA, et il ne peut pas être dit dans le moment. Merci. Je suis particulièrement honoré d'être parmi vous aujourd'hui et d'être aussi un client fidèle dans la boîte à outils de l'association El Hidm et qui contribue beaucoup à ce que je ressens comme fierté et comme gratitude. Je suis également honoré par rapport au fait que je sois associé à cette belle entreprise et que je sois dans cette brochette d'experts, sachant que par rapport à eux, je ne suis pas mieux qu'un dilettante qui se délecte et d'un amateur qui aime. Et donc c'est à travers cette posture que je vais vous accompagner pour vous parler un petit peu d'une thématique qui va à l'encontre de ce que nous avons eu l'habitude de suivre. C'est un appel. Cessez d'être intelligent. Si vous l'êtes déjà. Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait de votre degré d'intelligence, c'est cessez de chercher de l'intelligence à tout prix. Donc quelle est l'alternative? Il faut dire que l'alternative, je l'ai bien communiqué à Madame Majda, mais comme elle est professionnelle de la communication, il a bien veillé à ce que le titre soit quelque par coupé en deux, parce que cessez d'être intelligent, l'alternative c'était soyez florissant. Ce n'est pas l'intelligence qui fait la différence, mais le flourishing, la floraison, être florissant. L'être humain arrive à florir quand il arrive à réaliser son plein potentiel sur le plan physique, intellectuel, émotionnel et spirituel. Et c'est ça, le summum du développement de l'être humain. C'est ce qu'on appelle le flourishing de l'être humain. Flourishing en anglais, c'est beaucoup plus glamour. Et donc du coup, l'isdihar l'insani, la floraison humaine, l'épanouissement, mais vous savez que le terme épanouissement, il a été un peu galvaudé par un excès d'usage. Donc je préfère être dans l'anglicisme flourishing, qui veut dire l'isdihar l'insani sur tout de suite. Et il est défi de la tailleur d'abandonation. Mais l'épanouissement, c'est quoi l'épanouissement d'��ur? Peut-être c'est le plus que l'imprimé du noir? On dit tout le plus qu'en est. On a fait un petit peu et un petit peu. On a fait un petit peu. On a fait un petit peu. Oui. On a fait un petit peu. Ce que nous ne cessons pas de sommer nos enfants et nous-mêmes, de le faire et de l'être. L'intelligence, c'est, si je vous pose la question, être intelligent. Il raisonne bien, les matheux sont exclus de cette... Parce que vous représentez dans notre imaginaire collectif déjà le summum de l'intelligence. Ou il dit intelligent, c'est-à-dire qu'il y a des sciences mathe. Et donc déjà, vous êtes coupable de pas mal de déformations à l'action. Et c'est extraordinaire, ça fait partie de l'intelligence. Alors, on va faire par absurde. Celui qui ne dispose pas de cette capacité... Voilà, ça c'est notre définition d'intelligence, quand on s'adresse à nos enfants, quand on est frustré, etc. Quand ils ne comprennent pas. Mais vous savez, sur le plan cognitif, les spécialistes vont nous dire, L'intelligence renvoie juste à la capacité, aux aptitudes mentales et cognitives qui peuvent être mobilisées pour l'atteinte d'un objectif ou la résolution d'un problème. Donc l'intelligence renvoie à l'ensemble des capacités cognitives, c'est-à-dire ce que je sais déjà, comment je l'emploie, et mentales, notamment la capacité de raisonnement, la capacité de classification, la capacité d'agencement de la chose pour qu'elle me donne cet insight. Alors, il y a un site, ou non il y a un site, par exemple, l'extirpare. L'extirpare, c'est, par exemple, qu'il y a un banané, qu'il y a un bière, qu'il y a un cauchon, qu'il y a un cauchon, qu'on a un cauchon, qu'on va l'essentier. C'est l'extirpare, il va l'apprentissage, c'est uneullesse. C'est ça, l'intelligence. Mais dans l'éliminatrice, on va voir ce qu'on va faire. donc la recherche d'intelligence à travers le développement des capacités cognitives et les capacités mentales notamment raisonnées ne constitue qu'une partie infime de ce que c'est être florissant ou être dans le flourishing être dans la réalisation de notre plein potentiel et ma foi quand il y a deux personnes très très intelligentes et d'ailleurs l'une des difficultés du traitement de la dépression réside dans le fait que c'est votre intelligence contre vous-même l'intelligence il est atteint par la dépression qu'est-ce qui se passe ? c'est son propre mode de fonctionnement qui se tourne contre lui-même et tout ce qu'il possède comme capacité mentale comme raisonnement comme génie il est utilisé pour le rendre malheureux d'une manière extraordinaire et donc du coup l'intelligence n'est pas forcément cette solution idoine ce panacé qui nous donne le summum de la réalisation de soi il faut chercher autre chose et c'est justement autre chose c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui donc quelle est notre promesse ? on va abandonner ce référentiel pour emprunter un autre référentiel que ce soit avec nous nous-mêmes que ce soit avec nos enfants nos familles nos contextes nos employés et bien entendu nos enfants qui sont les premiers clients de ce que nous consommons alors florichine déjà ce que nous cherchons j'ai pas reçu avec le kit non non ça c'est ma souris et elle est en en mode très bien alors le florichine c'est deux composantes bien-être et sagesse donc quand je vous dis il faut qu'on cherche le florichine c'est qu'il faut qu'on travaille sur deux grandes dimensions qui vont faire le projet de notre vie parce que le florichine n'est pas une destination c'est un processus c'est une manière de vivre c'est un mode de vie et dans ce mode de vie il y a deux composantes le bien-être sa'ada husnul hal za'id al-hikma et là je vais faire un scoop et vous dire quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence c'est simple un homme intelligent passe son temps à résoudre brillamment un ensemble de problèmes qu'un homme sage n'aurait jamais rencontré un homme intelligent passe son temps à résoudre brillamment des problèmes qu'un homme sage n'aurait jamais rencontré ça c'est un problème c'est un problème c'est un problème Nous sommes à la recherche du bien-être et de la sagesse. Et donc, tout au long de ces minutes que nous avons ensemble, nous allons travailler, nous allons décortiquer, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire par bien-être et qu'est-ce qu'on veut dire par sagesse. Alors, cette question de santé mentale, et j'ai beaucoup aimé les contributions d'elle, les professeurs, tout à l'heure, parce qu'ils étaient plein dans le mille, l'ancienne conception des choses opposait la santé mentale à la maladie mentale. C'est-à-dire, on dit que l'absence de la maladie renvoie systématiquement à la santé mentale. Ça, c'est une conception classique et je pense qu'à travers les contributions respectives des professeurs, on est arrivé à réaliser que, non, la santé mentale est au-delà de l'absence de la maladie. Donc, nous avons deux axes à considérer. Il y a l'axe santé mentale, l'absence de maladie et présence de maladie. Et puis, il y a l'axe santé mentale, plus, c'est-à-dire, le degré de cette santé mentale. Quand vous allez croiser les deux, vous allez tomber, en fait, sur une conception célèbre, c'est celle-là. Il est en anglais. Bon, nous consommons le savoir dans sa version originelle. Mais ça, c'est un modèle célèbre qui nous dit que l'hémisphère que j'ai à ma droite, c'est l'hémisphère des médecins. Parce que sur cet hémisphère à Chinookayne, high mental illness, existence de maladie mentale. Et la maladie mentale, comme le savent bien les médecins, elle est répertoriée à travers un ensemble de syndromes et de symptômes et qui sont bien répertoriées dans des dictionnaires de dysfonctionnement mentaux. Donc, il y a une maladie mentale qui est un état bipolaire, hystérique, paranoïaque, qui est une maladie mentale. Et donc, la maladie mentale, elle existe parce qu'on a un dictionnaire de maladie mentale. Très bien. De l'autre côté, nous avons l'axe de travail du flourishing qui fait low mental illness. C'est-à-dire que si vous avez une maladie mentale, vous avez dit que vous avez un dictionnaire de maladie mentale. Vous avez dit « Mais je ne me sens pas bien. » et il dit que le patient n'a pas eu. Vous avez dit que vous avez peur, vous allez trouver un enfant et vous avez dit « Mais je ne me sens pas bien. » « Je ne me sens pas. » Donc, il y a un écran parce qu'il y a une épreuve qui est une épreuve qui est une épreuve avec la santé mentale. Il n'y a pas d'être à un édoué un édoué un édoué. Donc, il n'y a pas d'être un édoué. Le médecin est incapable de la vue d'un identité et postural. Alors, quand nous avons dans le côté low mental illness, Soit que vous avez low mental health, ou Ibn Adam, il ne se sent pas bien. Ou Mamrej, ma'andouche la dépression. Il n'a pas de dépression, il n'a pas de bipolaire, il n'est pas bipolaire, il n'a pas de schizophrénie, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas. Mais sur le plan bien-être émotionnel, il ne se sent pas bien. Sur le plan fonctionnement social, il n'est pas bien dans son contexte. Sur le plan appréciation de la vie, il n'est pas bien. Et je disais qu'elle s'appelle une vie languissante. La dépression, c'est une maladie mentale bien répertoriée avec des syndromes bien définis. Elle est répertoriée, il a ses syndromes, il a sa chimie, il a son éthiologie. L'anguissante ? L'anguissante ? L'anguissante. L'anguissante, c'est une maladie mentale. Les gens ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. L'anguissante, c'est qu'elle s'appelle une personne qui s'appelle une chouette ou une chouette. Et qu'est-ce qui va être son apport ? C'est de l'aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et des mots qui sont parfois très mystiques. L'anguissante, c'est un mot qu'on met quand on n'a pas de mots à mettre sur ce qu'ils ressentent. Il y a une chouette. 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 C'est le flourishing. C'est le problème de l'anguissante. Alors, comment est-ce que nous avons fait ? Comment est-ce que nous avons fait un rôle de l'anguissante ? Quel est notre rôle ? C'est d'aider les gens à ce qu'ils passent du languishing vers le flourishing. On ne travaille pas sur le mental illness parce que c'est le domaine exclu des spécialistes. Sinon, on va faire de la thérapie sauvage qui aura ce qu'on appelle les interventions iatrogéniques. L'intervention iatrogénique n'a pas de malade. Il y a quelqu'un qui a une éthiologie bien déterminée qui risque de tourner mal. Il y a quelqu'un qui a une régression. Bref, pourquoi on a des spécialistes ? C'est pour respecter les spécialités. Alors, quand on définit, quand on arrive à dire « Ah, cette personne est bien portante, elle n'a pas de maladie. » « Elle n'a pas de maladie. » Et cette personne, elle est dans le languishing. C'est ça, notre travail. Alors, notre travail, c'est ça. Où est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes dans le languishing ? Modéré ? Flourishing ? Il y a une courbe de loi normale. La plupart des gens sont dans le milieu. Ils sont dans une santé mentale moyenne et à un niveau de flourishing. Moyen. Et il y a très peu de gens qui sont dans le languishing pur. Très peu de gens qui sont dans le flourishing pur. Alors, il y a quelqu'un qui est dans le flourishing. Il y a un mental illness. Tout le monde est très peu. Mais il y a un peu d'autre. Alors, John Nash. Vous connaissez John Nash ? John Nash, c'est l'un des grands théoriciens, prix Nobel d'ailleurs. C'est l'un des théoriciens de tous les temps. C'est lui l'auteur de la théorie des jeux. C'est une théorie qui a bouleversé le monde de l'économie, le monde de la stratégie beaucoup. C'était fou. Mais il fonctionne bien. Et vous pouvez chercher dans les célébrités, comme les footballeurs, les autistes, les bipolaires, les schizophrènes. Mais ils fonctionnent bien. Ils fonctionnent bien. Ils sont dans le flourishing et le mental illness. Ils ont la souffrance mentale avec du flourishing. Ils fonctionnent bien. Vous connaissez ça. En fait, c'est ça le... On ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas ce qu'il est. On ne sait pas ce qu'il est. Alors, comment ça marche ? Vers l'ordinateur. Il faut le détecter d'abord. Je pense que... J'utilise l'old school. Ce n'est pas grave. Alors, notre travail, c'est comment travailler le flourishing ? On va voir comment il se construit. Vous avez une petite clé à mettre sur... Le mèche. Le mèche. Le mèche. Donc, le mèche. Le mèche. Le mèche. Le mèche. Le mèche. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. On est... Et d'abord, on va voir comment il se construit. Tu vois, la matrice ? C'est une matrice qui va croiser deux dimensions. Il y a la dimension plaisir. Il y a la dimension bénéfice. Mais il faut dire quelque chose qui me fait plaisir dans le présent. Mais si je continue à le faire, il va me faire mal dans le futur. Sandwich. Junk food. Cholestérol. Naas. Bref. Tous les plaisirs qui me procurent une satisfaction instantanée dans le plaisir, dans le futur. Et qui ne m'aident pas à être heureux dans le futur. On appelle ça l'hédonisme. Être dans l'hédonisme. Il veut dire que vous êtes à un partenariat. C'est à peu près qu'on parle d'une heure de la vie. Dans le temps de la mort de la mort. Comme il dit qu'il est disponible. Il ne peut pas céder à la gratification immédiate. Ça, c'est l'hédonisme. L'hédonisme, c'est quand vous êtes quelque chose qui vous procure du plaisir, maintenant, et que, si vous continuez à le faire, elle risque de vous faire mal dans le futur. L'exemple, c'est le sandwich junk food. C'est de la mauvaise bouffe. Et voilà, quand on le mange, il est bien. Une glace, un truc très copieux, ça nous fait du bien. Alors, l'hédoniste, il est prisonnier du présent. De l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle l'arriviste. L'arriviste, pas dans le sens moral, mais l'arriviste dans le sens celui qui ne définit son bonheur que dans le futur. Le sandwich que vous mangez, végétarien, sans sauce, sans fromage, sans rien, il y a du chlorophylle et des fibres. Fade, sans odeur, sans goût, rien. Vous le mangez, mais qu'est-ce que vous dites ? D'abord, je ne sens aucun plaisir. Mais tout le plaisir est conjugué au futur, quand j'aurai cette ligne imaginaire, quand j'aurai perdu 2-3 kilos. Donc, je conjugue mon plaisir par rapport au futur. Et ça se trouve un peu assez de gens qui disent, « Je ne sais pas preuve dans la glace, parce que je n'ai plus de mensage, parce que je n'ai plus de promesse. C'est vrai, et je n'ai plus de mensage, 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 je n'ai plus de mensage. donc les gens là ils sont prisonniers du quoi ? prisonniers du futur ils sont dans le nihilisme le nihilisme ou le défaitisme ils sont dans le nihilisme ils sont dans le nihilisme ils ont renoncé à goûter la vie et je vous donne un exemple de nihilisme nihilisme c'est quand vous mangez quelque chose manger au sens métaphorique vous la mangez mais vous ne la savourez pas je vous donne une expérience personnelle après le marat ça m'arrive je rate salat al-fajr après le marat j'ai eu le temps que j'ai eu je n'ai pas de la mer je n'ai pas de l'effort et les gens qui me souvient je ne pense pas qu'un homme je n'ai pas de l'essai je n'ai pas de l'essai c'est le nihilisme c'est la pratique c'est que je n'ai pas de l'essai j'ai pas de l'essai c'est ce qui m'a dit L'hédoniste est prisonnier du présent. Le rat-racer est prisonnier du futur. Le nihilisme, il est prisonnier de quoi ? Le nihiliste, prisonnier du passé. Vous trouvez des gens blessés. Vous trouvez des gens... C'est raté. Je connais des femmes divorcées. Je connais des femmes divorcées. C'est le 9-6. Il est dans le nihilisme. Il a refusé d'entrer dans une logique de sa savorine. Il ne savoure plus la vie. Et donc, beaucoup de gens ont vécu des traumatismes pour toutes sortes de raisons. Des familles ont vécu. Ils sont dans le nihilisme. Et donc, ils ramènent... Je connais pas mal de gens. Il suffit de voir les familles. La famille nihiliste a tout un vocabulaire de termes qui décrivent son expérience émotionnelle négative. Ils ont dit qu'ils ont un vocabulaire qui renvoie à une expérience émotionnelle et intense en termes de savorine de la souffrance. Alors, ils sont dans le présent. Tu vois, il y a des communautés qui sont dans. Et là, ils disent, « Je n'ai pas de riz. 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 » Une famille dans le rat racing. Et ces trois cas ne sont pas dans le flourishing. Le quatrième cas est le cas où les gens ont dit. « Je n'ai pas des riz. C'est avoir un mode de vie Vous savourez ce que vous vivez chaque instant Tout en espérant le bien-être dans le futur Chayrou l'aïmali ma hâdarat l'addatou hua humidat aqibatou Chayrou l'aïmali ma hâdarat l'addatou hua humidat aqibatou Tachdour l'addatou hua ou à l'aqal Et c'est ça être dans le flourishing Le flourishing n'exclut pas la souffrance N'exclut pas l'effort Mais n'implique pas la souffrance Il y a l'effort mais n'implique pas la souffrance C'est ça le flourishing Être dans le flourishing c'est ça Alors quelles sont les personnes qui sont hédonistes ici ? Je suis hédoniste dans la bouffe Dans le maquillage actuellement je vis dans l'hédonisme total Actualisme actuel Dans le maquillage je suis dans l'hédonisme Je suis dans un déni Dans ma vie professionnelle Je me suis attrapé en mode rat-tracing Je me suis dit 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 le plaisir et le plaisir. Et bien entendu, de temps en entre, on se trouve dans le nihilisme. Ça, c'est le nihilisme. Ok, il y a des personnes avec moi dans l'hédonisme? Qui c'est qui veut être dans le florichin? Le florichin, c'est... Alors le florichin, ça se construit sur des piliers. Perma, S. Et on va voir le S. Le P, c'est quoi? Vous voulez construire l'isdihar, l'insénie. Le florichin, mâchihou al-perma. Le florichin, yubina, ala usus. Lihouma al-perma. P, positive emotions. Les émotions positives. Nous avons fait une étude. En fait, oui, une étude a été faite. Pour voir quel est l'impact des émotions positives sur le fonctionnement de l'individu. Est-ce que c'est bien d'avoir une vie pleine d'émotions positives? Ou là, une vie avec une dose bien déterminée? Ou là, c'est pas grave si on vit dans un environnement qui n'offre pas assez d'émotions positives. Et les résultats étaient surprenants. Quand nous vivons dans un contexte qui est dans une économie d'abondance d'émotions positives, notre niveau de bien-être physique, notre niveau de bien-être physique est différent. Le pouvoir du pardon. On a vu la cicatrisation des blessures chez les personnes agressées. Et on a fait une étude scientifique avec un groupe de contrôle, etc. Et on est allé chez les personnes agressées pour les aider psychologiquement à pardonner leurs agresseurs. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Les gens qui arrivent à pardonner arrivent à bien cicatriser. C'est-à-dire qu'il y a des effets peut-être anti-inflammatoires dans la chose. Bien pardonner, ça aide le corps à se réparer et à combattre l'inflammation, etc. Vous voyez, ça c'est le pardon. On a fait une autre étude, c'est qu'on a des docteurs à qui on a donné des cas difficiles à diagnostiquer. Et pendant qu'on a fait deux équipes, une équipe qui a des affirmations positives, vous êtes bien, etc. avec une musique douce de fond, et on leur donnait des bonbons, des trucs, un musgol, zwinin ou l'didin, etc. Une autre équipe, on n'a fait rien. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que le taux de fiabilité du diagnostic de l'équipe à qui on a planté tout un décor pour l'aider à être en bonne humeur était nettement supérieur. C'est-à-dire, être dans une ambiance là où il y a assez de raisons pour être en bonne humeur, ça rapporte. Alors dites-moi, quelles sont les émotions que nous avons? Les émotions? L'angoisse? La joie? Alors, l'ahdo? Les émotions, c'est comme les couleurs. On va aller jusqu'aux bases, et on va trouver six émotions de base. On va trouver justement la joie et la surprise, et on va trouver colère, peur, tristesse, dégoût. Dégout, colère, peur, tristesse. Elles sont quatre émotions négatives. Dégout, c'est l'imtiad. C'est l'imtiad, le dégoût. Contempt en anglais. Alors, peur, colère, dégoût et tristesse. Et nous avons une émotion neutre, qui est la surprise. Et nous avons une émotion positive, la joie. Une seule. À la base, il n'y a qu'une seule. Après, voilà. Après, ça, c'est le tableau périodique des émotions. Après, on va les combiner pour avoir des molécules émotionnelles, et on va pouvoir avoir des polymères d'émotions. Ce que nous vivons justement à l'échelle de chaque jour, c'est un mélange, un cocktail d'émotions, etc. Mais à la base, Allah, il y a des émotions négatives. La tristesse, elle est là pour nous aider à sécretiser notre peine psychologique. Se retirer, sortir de la vie. La colère, c'est pour défendre nos intérêts. La peur, c'est pour fuir les dangers. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Le dégoût, c'est pour fuir la contamination. Quand vous voyez quelque chose qui risque d'être infeste, je n'aime pas. Et quand vous vivez dans un environnement hostile, vous avez besoin de ces... Très l'un sur l'Amazon, vous allez être chopé par un guépard. Ou un jaguar, peut-être pour être précis. Donc, ça c'est... Et donc, le problème, c'est qu'avec notre cerveau, c'est que parce qu'il a plus de prédispositions à fabriquer les émotions négatives, quand il n'a pas d'éléments cognitifs, factuels, rationnels, pour placer ces émotions négatives, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les fabriquer. Et le cerveau commence à catastrophiser. C'est que ce qui est, c'est qu'il est, il y a un monde de la vie. C'est qu'il y a un monde, c'est qu'il y a un monde. C'est qu'il y a un monde. C'est qu'il y a un monde. Maintenant, l'homme est vivant dans un monde. Il y a un monde. Il y a un monde. Mais le cerveau ne reste. C'est-à-dire qu'elle est une technique technique de la relation avec cette histoire. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'elle est en train de se faire. Et la plupart des amateurs de l'essentiel, c'est qu'elle est en train de se faire. On va y aller. Les émotions positives, il y a une théorie qui s'appelle « broaden and build » élargir et construire. Les émotions positives nous permettent d'élargir notre potentiel et de construire de nouvelles capacités. Il faut avoir des émotions positives. Et comme émotions positives, maintenant, parlons de molécules, d'atomes. L'amour, la gratitude, la fierté, toutes les combinaisons d'émotions positives. L'estime de soi, l'enthousiasme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La jalousie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La rancune. Alors, il faut garnir notre vocabulaire personnel. Il faut aider nos enfants à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Les mots sont créateurs de réalité, comme disait Marshall Rosenberg. Les mots sont des murs ou des fenêtres. Maintenant, vous allez me poser la question, mais quel est le bon dosage ? Il y a une étude scientifique qui a été faite pour chercher le bon dosage des émotions. Voici l'étude. L'étude est la suivante. Une étude a été faite pour dire que, pour qu'on puisse être dans un bon équilibre, il faut une ou trois émotions positives à l'encontre d'une émotion négative. C'est la ratio. Vous prenez que nous sommes des couples. Nous avons fait plus d'âmes, combien il y a d'émotions négatives que nous vous connaissons pour une heure ? Vous vous connaissez bien laligation, vous connaissez bien la maman, vous écoutez bien la tête, vous écoutez bien la tête, vous écoutez bien la tête, vous écrivez bien la tête. Alors, si c'est inférieur à 60, il y a un problème. C'est-à-dire que le ratio de santé émotionnelle, d'équilibre émotionnel, doit être 3 pour 1. Et c'est ça le bon ratio. Alors, si je vous pose la question, quel est le ratio de positivité que vous avez dans votre vie, dans votre couple? Parce que Derasat, elle a pas mal de contexte. Ça, c'est la zone de danger quand il y a très peu de positifs. Ça, c'est la zone de danger quand il y a beaucoup de positifs. Et ça, c'est le mariage pour qu'un mariage soit healthy. Et ça, c'est le travail de Gottman. Il faut un ratio pratiquement de 5. Pour une émotion négative, 5 émotions positives. C'est un ratio de positifs. C'est un ratio positif. C'est un ratio positif. Et vous allez à vous dire. Vous n'êtes pas réel C'est un film qui a commencé Je ne sais pas si c'est le premier film C'est un film d'horreur C'est un film d'horreur C'est-à-dire que le film n'a pas encore commencé Il y a trop de positifs Pourquoi ? Parce que là je cite Lozada Lozada c'est la chercheuse qui a fait le travail Il a donné la métaphore Du bateau Les émotions positives C'est comme les voiles Elles nous permettent d'avancer Mais on a besoin d'une dose de négative C'est comme ce qui se passe dans la quille Pour avoir la stabilité Et l'ancrage dans la vraie vie Donc un enfant Doit avoir du négatif A une dose A une dose bien modérée Si c'est un enfant protégé Tout le temps Il ne faut pas le protéger de la vie Et donc quand nous vivons avec un bon dosage Notre santé mentale peut justement Être dans une logique de floraison Et donc quand Ce ratio là n'est pas déterminé Il y a Une source de floraison Que nous sommes en train de manquer Ok ? Donc quelles sont les résolutions ? Injecter plus d'émotions positives Dans notre quotidien Que ce soit En injectant de l'humour Cueillir la méchanceté avec amour Cueillir la délicatesse avec amour Et la méchanceté avec humour Il faut savoir Cueillir la délicatesse avec amour Et la méchanceté avec humour Créer des conditions Pour qu'il y ait de l'émotion positive Il y a dans les entreprises Il y a de plus en plus des rigologues On l'a dit rigologiste Des happyologues Parce qu'ils savent que Le rire La thérapie par le rire Donner des moments ensemble Pour qu'on puisse vivre Alors pourquoi ? Dans notre secteur Il y a une petite plante Musique Pour qu'on m'a au positiviste Et qu'on a un velcro Pour qu'on a un negatif Si vous étiez à vous à la paix Et que vous étiez à vous En tout cas, nous étiez à vous Pourquoi vous étiez à vous Que vous étiez à vous Pour quitter Que vous étiez à vous Dans l'esprit Il y a une dernière fois L'été Encore une fois Pour qu'il y ait un plus Fait L'été Mais J'ai dit Que vous étiez à vous Il y a la même chose Que vous étiez à vous Il y a la même chose Que vous étiez à vous et tu te dis que c'est positif, positif, et tu peux te dire ça. Je rigole, mais je vais te dire que c'est un mot que tu as dit. Comment vas-tu faire le cerveau ? Le cerveau s'enlève au négatif et s'enlève au positif. Et du coup, on a besoin de cultiver le positif. Tu comprends ça ? Donc, tu comprends le positif. Flourishing. A, je dis le perma. E. Le E dit le perma. Engagement. Engagement, ça veut dire quoi ? C'est le flow. Le flow, c'est un théoricien qui s'appelle Mihaly Csaint Mihaly. Oui, c'est un anglois. Il a un drôle de nom. Mais bon, il a une belle théorie. C'est la théorie du flux psychologique. C'est ce qu'on appelle Le flux psychologique, c'est ce qu'on appelle l'état de cohérence psychologique qui va à l'encontre, qui est en fait le contraire, de l'état de l'entropie psychologique. Mais n'est-ce pas l'entropie psychologique ? C'est ce qu'on appelle l'entropie psychologique. Elle chemtante, elle est le feu. T'as raison. T'as raison. C'est ça, c'est l'état de flux. L'état de flux, c'est ce que nous ressentons quand le musicien ne fait qu'un avec son instrument. Un malade, le chirurgien, l'opération. Il est complètement absorbé par ce qu'il fait. C'est l'engagement. L'engagement. L'engagement, flow. L'état de flux. L'état de flux, c'est quand vous faites quelque chose, il y a un défi sur l'émission. L'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie. L'économie, c'est l'émission. Eugéentropie, c'est-à-dire l'état de cohérence du thermodynamique de la chose, si j'ai continué la métaphore. Alors, quand l'étudiant est en train de résoudre un exercice de maths, il est complètement... Il y a ce qu'on appelle une augmentation de l'affordance psychologique. Qu'est-ce que c'est que l'affordance ? L'affordance, c'est la capacité du cerveau à manipuler simultanément une quantité d'informations. L'affordance de l'île, c'est ce qu'on appelle. Quand vous êtes en état de flux, son affordance s'élargit. L'affordance psychologique, la chirurgie, la musicienne, la tabac. Toutes les choses peuvent être réalisées dans la situation de l'affordance. L'affordance et l'affordance de l'affordance. Il y a des vertus anti-inflammatoires. Voilà, quand vous êtes tellement passionné, quand vous êtes dans votre élément, c'est un poisson dans l'eau. En ce moment, c'est la conscience psychologique. L'affordance de l'affordance spirituelle est une autre chose. En ce moment, la conscience psychologique est une sorte d'injais. L'affordance est une sorte de sensibilité. La conscience psychologique est une sorte de sensibilité. Mais, il y a même des conseils qui n'ont pas parlé d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'expérience spirituelle, ce qui est appelé mindfulness, la méditation. Et c'est que quand il y a quelqu'un qui s'inquiète, il y a quelque chose qui s'inquiète, il y a quelqu'un qui s'inquiète ce qui s'inquiète. Donc on est dans la spiritualité qui n'est pas forcément confessionnelle. Le Bouddha, les Bouddhiennes, etc. Et il arrive à atteindre un niveau de cohérence mentale très, très poussé. Et ça, c'est qu'on le fait. C'est le cerveau du Bouddha, le cerveau du Bouddha, pour voir ce qui se passe chez ces gens-là, qui se donnent intensément à la méditation. Et c'est l'expérience de l'islam. L'expérience de l'islam, c'est que l'expérience de l'islam, c'est qu'on s'inquiète avec l'atah de l'Illahi. Alors nous, nous avons donné l'atah de l'atah de l'atah, et nous avons donné l'atah de l'atah de l'atah de l'atah, qui n'est-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t-à-t. Et nous avons la science, la science, l'atah de l'atah de l'atah c'est la mindfulness qui s'est évoquée par les gens. Et la difficulté est que parfois, nous sommes en train de faire la méditation, et nous pensons que nous sommes en train de faire. Et nous pensons que nous devons faire. Alors, voici l'état de flux. Voilà. L'état de flux, je suis tout à l'heure. C'est un peu plus en compétence et en challenge. Si vous avez travaillé avec ce qui n'a pas réussi, c'est un angle de confort qui ne s'est pas réussi à l'étreintement. Vous avez travaillé par l'arrêtement ou la tension, ou la tension. Si vous avez travaillé avec ce qui n'a pas réussi, mais vous avez travaillé avec ce qui n'a pas réussi à la défaite. Mais vous avez travaillé avec ce qui n'a pas réussi à l'étreintement. Vous êtes en train de se faire. Nous, les enfants, travaillons sur les compétences et sur le challenge pour atteindre le flux. La meilleure hédée pour pouvoir se défendre, c'est que nous sommes en train de se défendre au flux. Nous avons changé les challenges d'une manière graduelle et les compétences d'une manière graduelle. Où est-ce que nous sommes prêts ? Nous sommes prêts, c'est clair. Nous sommes prêts à la séance de 5 plus 1 des choses. Nous avons dit que les émotions positives, c'est la première étape, c'est l'engagement. Donc, la notion de la science de la science est égale, c'est qu'on vous disait à Cassidy. C'est un travail qui s'appelle « force et vertu ». Ce n'est pas « force et vertu ». Il y a un peu plus, mais pour l'échele, Les forces et les vertus, comme il dit, développer les forces et les vertus, nous avons tous, il y a un certain Martin Seligman, qu'on appelle la théorie de la psychologie positive et qu'on appelle l'Indiana Jones de la psychologie positive, il a fait le tour du monde pour essayer de modéliser les forces et les vertus. Quelleura des forces et les gestions, les forces et les ressources et les ressources des forces et les ressources et les ressources, tout cela. Et je dis à cette façon que c'est le plus fort et le plus fort. Il a dit que c'est le plus fort et le plus fort, qu'il a signé le plus fort et le plus fort. Il n'a pas dit que l'on a dit, « Fais avec vous, Dieu ! » Fais avec vous, Dieu ! Quelles sont les forces de la personne qui vous a donné ? Par exemple, Par exemple, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il y a un pays à l'intérieur. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. A la sauk Standa de Dieu. Il n'y a pas de justice. Ce n'est pas l'éducation d'être. Il n'y a pas d'éducation d'éducation à cela. Il n'y a pas d'éducation au察ge. De la note. Mais il n'y a pas d'éducation. C'est la créativité La curiosité Avec l'œil d'esprit Elle Chert l'apprentissage utilizing la perspective C'est-à-dire Les gens ou heap usadés Il faut savoir que les gens se sont en train de se sentir Les gens ne savent pas Ils ne savent pas Les gens ne savent pas Ils ne savent pas Parce que je suis dans mon élément Je suis dans mon élément Il faut savoir distinguer quelles sont les forces et vertus de vos enfants Quelles sont vos propres forces et vertus Le comment est simple Vous allez accéder à un site Qui s'appelle Via Caractère Le site s'appelle Values in Action Via Caractère Et vous allez faire le test Il est gratuit parce qu'il y a un don international L'American Psychology Association Vous allez accéder à la signature personnelle de vos forces et vertus Vous allez accéder à la signature personnelle de vos forces et vertus de vos enfants Et à l'enfant 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 Pour les gens en train de se sentir En ce qui concerne les personnes En ce qui concerne les personnes En ce qui concerne les personnes Nous sommes pratiquement innées Nous sommes prédisposés à manifester un ensemble de forces et vertus dès la naissance Ce n'est pas du déterminisme mais c'est de l'épigénétique C'est vrai, on peut développer ce qu'on appelle les forces apprises Les suradaptations J'ai un petit muscle Il est atrophié à la naissance Mais à force de le solliciter depuis la naissance Il est là, il s'est adapté Mais ce n'est pas natif Ce n'est pas natif Est-ce que je cherche à savoir Quelles sont vos forces qui sont natives ? Naturellement Une autre manière de voir les forces C'est de dire quelle est votre forme dominante d'intelligence Mon message c'est connaître vos forces Sachant que je suis beaucoup plus confiant par rapport à ce test là Qui risque d'être plus valide scientifiquement Et plus adapté à la connaissance de soi Orienté vers la réalisation du flux Oui, mais Le nom de la naissance C'est ce que nous disons Tout le monde qui a dit Il y a 6 vertus, 24 forces Maintenant chacun de nous a une topographie personnelle Avec les choses qui sont top Aux listes Et les choses qui sont au bas de la liste Connaissez Essayez de connaître Les forces que vous avez En début de liste En tête de liste Voilà Et vous êtes Ok Parce que c'est là Vous avez une forme de formule Pour vous Et vous n'avez pas à l'épreuve 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 C'est comme le premier Cheikh Il me a dit Et vous n'avez pas à l'épreuve Vous n'avez pas à l'épreuve Et 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 vous n'avez pas à l'épreuve Il y a une forteresse relationnelle, même dans une forteresse relationnelle. Il y a une forteresse relationnelle, une forteresse relationnelle. Avec des besoins d'être aimé, d'être respecté, d'être considéré inconditionnellement. Ça c'est inné, c'est natif, ça fait partie de ce que nous sommes dans la nature humaine. Maintenant, il va falloir que je me crée les conditions pour que mon entourage immédiat me donne, d'une manière inconditionnelle, la satisfaction totale de ces besoins-là, pour que je puisse affronter le monde extérieur. Pour lui, il y a un exemple. Et la société de citoyens comme si vous تعnez dans les choses, on peut dire que si les choses éclatées et les choses éclatées, c'est qu'il n'a fait des histoires, et qu'ils ont fait des changements pour la nature humaine. En fonction des comportements, on est à fait des changements. En disant que c'est un peu défi, c'est un peu défi. Et on n'a pas dit qu'on n'a pas dit qu'il n'a pas besoin, c'est un peu défi, c'est un peu défi, et on n'a pas défi. On a des besoins psychologiques. Un seul qui a pris le meilleur, c'est un châphe de l'hannan, un châphe de l'amour, un châphe de l'adresse, un châphe de l'héthi, un châphe de l'héthi. Si je suis un châphe de l'éthi, je suis un châphe de l'éthi. Un châphe de l'éthi va reprendre un malnutrition émotionnelle, avec tout ce qui veut dire conférence. On peut être échecés, on peut être échecés, on peut être échecés, mais on ne peut pas être échecés, on peut être échecés, on peut être échecés. Très bien, j'ai bien saisi l'objection, l'objection est très fina, c'est-à-dire qu'on va continuer l'analogie, parce qu'un seul qui a été échecés, a été échecés, c'est-à-dire qu'il suffit d'un apport calorique modéré pour qu'il puisse être rassasié. C'est terminé. Il a un dysfonctionnement métabolique, hormonal, un tonneau de danaïdes, Il n'a jamais assez. Et donc, c'est ce qui fait la santé mentale, c'est ce qui fait qu'on a affaire à un individu normal, bien portant, qui peut être rassasié avec une dose modérée de calories psychologiques, et un individu qui est porteur d'une anomalie quelque part, qui fait qu'il n'est jamais satisfait, et qui devient une personnalité difficile dans son contact avec le monde. C'est une carence qui est due à un problème de métabolisme, des apports en besoins psychologiques, en satisfaction de besoins psychologiques. Ce qu'on appelle la personnalité tonneau de danaïdes. Dans la mythologie grecque, les danaïdes, c'était des sœurs qui ont tué leur mari, les dieux, entre guillemets, les ont condamnés à remplir des tonneaux de la Méditerranée, sauf que les tonneaux étaient troués. Ils devraient qu'ils ont une chance, et ils ont un peu plus de temps. C'est donc la technologie, c'est une personnalité qui a créé un peu plus de temps. C'est-à-dire que quand tu as l'associté, tu as l'associté, tu as l'associté, tu as l'associté, tu as l'associté. C'est une personnalité toxique. Et c'est bon, Dieu, tu as l'associté, 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 tu as l'associté. Et tu as l'associté. Tu as l'associté, tu as l'associté, tu as l'associté. Je te laisse l'associté, tu as l'associté, tu as l'associté, tu as l'associté. Un petit stock. Mais le petit stock, c'est la carence alimentaire structurelle. Parce qu'Allah a star la chaine, la naqs. Je ne comprends pas. Quand j'ai l'aétonnement, j'ai une femme qui ne t'a pas fait. Ce n'est pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas. Je ne comprends pas. Alors là, ça, c'est des configurations différentes. Être en relation avec les gens ne veut pas dire être en contact avec eux. Être dans un écosystème relationnel sain ne veut pas dire être dans une socialisation intense. Et donc, je suis bien quand je suis OK avec les gens. Je suis bien quand je suis OK avec les gens, je sens qu'il y a quelqu'un qui s'est passé avec eux et qu'il y a quelqu'un qui s'est passé avec eux et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle « Trading Kindness for Peace ». Trading Kindness for Peace. Il y a quelqu'un qui s'est passé avec eux et qu'il y a quelqu'un qui s'appelle « Bénin de la Suisse ». alors en l'être humain est fait de sang et de sens c'est une analogie du tailleur de pierre il y avait un monsieur, ça c'est Victor Frankel qui raconte ça, vous savez Victor Frankel c'est un célèbre par ce qu'on appelle la logothérapie ou la thérapie du sens Il a survécu d'ailleurs à Auschwitz, et c'est l'un des psychologues les plus remarquables du siècle dernier. Alors, il raconte qu'il y avait un monsieur qui se promenait dans la forêt. Le temps, on est... Je suis dans l'intimité. Il a remarqué qu'il y a une personne qui se promenait dans la forêt, et qui a trouvé une personne en train de tailler des pierres. Il a laissé pour trouver quelqu'un d'autre en train de tailler des pierres. Qu'est-ce que tu fais ? Moi, je prépare des pierres pour un mur, pour que ça se termine. Il a laissé pour retrouver quelqu'un d'autre en train de tailler des pierres, en train de fredonner, radieux. Qu'est-ce que tu fais ? Je taille des pierres, on en a besoin pour la cathédrale. Alors, dans leur imaginaire, cathédrale, c'est l'équivalent de la mosquée. La tâche est la même. Notre-Dame, hein ? Alors, la tâche est la même. La pénibilité est la même. La souffrance physique et musculaire est la même. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? La finalité. Connected to meaning. Connecté au sens. Un est connecté au sens, un est déconnecté au sens. Et c'est ce qui fait toute la différence. En tout cas, c'est une question de finalité. Toute une question de connexion au sens. Cette connexion de sens, c'est ce qui donne à la vie. Parce que ce que nous faisons, c'est là, c'est là, finalement. Pas d'autres choses Saint-Ly T-T. Les gens... ... Caules petites choses... ... Il n'y a pas d'autres personnes, ou pas d'autres choses. Tout ce qui est, nous devons faire des choses les petits. Il n'y a pas de gens géniaux, il n'y a pas de choses géniaux. Il y a tout, 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 il y a tout. C'est ce qui est ? C'est ce qui est, c'est une question de la question du Mahdi. Je me dis ça. Il n'y a pas d'autres histoires. Il n'y a pas de choses qui ne sont pas d'autres histoires. Nous n'y a pas d'autres histoires. Mais c'est ce qui est qui est é Claire? Le sens, le droit, Non. Vous devez faire ce que vous devez faire pour faire ce que vous aimez faire. Et généralement, le nefso, si vous êtes en train de faire tout le monde, vous êtes en train de faire tout le monde. Et c'est pour cela que nous sommes en train de faire tout ce que vous aimez. Alors, je leur ai dit écoutez, quand toutes les solutions ne marchent pas, il y a une seule alternative qui reste, c'est le sens. Quand vous êtes en train de faire de l'automique, le sens est le seul qui peut éloigner. On s'est dit que vous avez dit, les parents de vous-même, vous êtes en train de vous. Comment ça vous êtes là ? Quand vous avez été un des parents de vous-même et vous-même, vous vous avez dit, je vous ai dit, je vous donnez un des parents. Comment ça vous-même ? Comment ça vous-même vous-mêmez vous-mêmez ? Vous-mêmez vous-mêmez vous-mêmez-vous. Il est aujourd'hui, il ne va pas avoir d'autres parents. Il est donc en train de vous-mêmez vous-mêmez. Mais il est nécessaire pour ce qu'il est principal. C'est une première fois que vous êtes un père ou un père Vous voyez ce qui vous aide à la vie Et vous voyez que vous avez besoin Que vous faites un père et un père Vous voyez ce qui se défendre Vous voyez ce qui a fait la vie Et vous voyez que l'amplique Il n'a pas de vous Il n'a pas de vous Il n'a pas de vous Vous n'avez pas de vous Mais vous dites Je veux travailler Dans cette période où vous avez besoin Il y a des étudiants, des exercices, des expressions orales. Je sais que l'expression orale en elle-même, c'est rien du tout. Il n'y a pas de tafé, il n'y a pas de tafé, il n'y a pas de tafé. Mais derrière ce que vous faites, vous êtes à la recherche d'un cadeau que vous voulez donner à vos parents pour voir dans leurs yeux ce regard étincelant de fierté. Trignez-vous à ce moment-là. Il n'y a pas de temps à l'âge, il n'y a pas de temps à l'âge. Il n'y a pas de temps à l'âge. Ce qui est arrivé au rythme, c'est qu'on peut acheter dans leurs enfants et leur donner de leurs enfants. Dans les yeux, ils hanno mis des choses. Alhamdoulis, mon fils n'est pas le hands-là. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, mais il n'y a pas de temps à l'âge. Mettez-vous à ce moment-là d'un âge de temps au rythme. Et c'est qu'on peut faire à notre vie, car il n'y a pas de temps à l'âge, le sens, seul le sens qui peut combler les lacunes que nous avons dans notre vie. seul le sens donnez-moi quelqu'un qui a du sens par rapport à d'autres à quelqu'un d'autre qui a des moyens et pas de sens celui qui porte le sens saura avoir raison de l'autre tout est question de sens une résolution injectons du sens dans ce que nous faisons à commencer par ici et maintenant c'est toute déconnexion du sens qui a créé la frustration le sens tu as le sens l'achievement accomplishment accomplishment achievement l'ambition d'aider à l'éternité l'éternité la frustration est-ce que le sens la frustration est-ce que le sens la vie sans l'éternité n'est-ce que tu fais pas un élément c'est un élément c'est un élément c'est un élément Achievement. Je ne parle pas d'objectifs grandiosaux. Je parle d'une manière très pragmatique. Quelqu'un des seuls, qui a été en famille ou d'autres, avait eu une mochaine. Il y avait des problèmes. Il s'est dit qu'il s'agit de l'homme et de la bannée de l'homme. Il me dit qu'un seul truc qui a eu dans le cadre de la bannée de l'homme c'est de soudre ce qui se trouve. C'est ce qui va vous demander. Il faut partir d'une manière facebook ceci. Ceci de s'áblier de l' winter et de l'open, la ré cansé du toulier entre l' opportunity d'avoir eu l'expansé dans les yeux. Le récord d'avoir eu l'expansé dans les yeux. C'est quoi ? Je vous demande caractère. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. 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 C'est...